Musique Ce nouveau numéro d'initiative est spécialement consacré au partenariat Région Europe. Le FEADER en Guadeloupe, c'est plus de 143 millions d'aides européennes investies pour la période 2007-2013 et renouvelées sur 2014-2020 pour le développement de l'agriculture et des zones rurales. Une participation à laquelle la région apporte largement sa contribution. La maniocrie de Germaine à Capester est un exemple parfait de cette volonté régionale de soutenir les micro-entreprises en zone rurale. J'ai commencé la transformation depuis 1972. En 1972, je travaillais dans la maniocrie en bas au bord de la route à Capester. De 1972 à 1984, j'ai travaillé là-bas. Après des années d'efforts et de sacrifices, Germaine a réussi à élever toute sa famille grâce à sa maniocrie. Et n'a qu'un seul regret. Les Guadeloupéens ne s'attachent pas assez à ce produit qui est un patrimoine imbattable. Le manioc soigne, le manioc nouille. Katia, sa fille, a pris le relais en 2009. Un travail pénible, quotidien, sédentaire. Alors pourquoi une jeune femme active décide de mettre de côté sa vie professionnelle pour plonger dans la farine ? Je suis née dans le manioc et Germaine a commencé en 1972. Je suis de 73. J'avoue que vu la quantité de travail qu'il y avait dedans, je ne pensais pas reprendre la relève de Germaine. Mais j'aime le manioc. J'aime ce que le manioc peut offrir. C'est tout à fait ma vie aujourd'hui et je la vis pleinement. Ma fierté principale, c'est de sauvegarder ce patrimoine. Et si Germaine a donné une âme à ce lieu, Katia, sa cadette, a su l'imprégner de ses idées, comme celle de créer un économusé. C'est vrai que j'ai fait un voyage au Canada. Et de là, je suis rentrée dans un économusé du savon. Et j'ai vu que ce qu'il faisait, c'était tout à fait ce que nous, nous faisions à la maniocerie. Le concept économusé, en fait, retrace nos différents outils d'antan. Ce sont les outils qu'on utilisait non seulement pour transformer le manioc, mais aussi qu'on trouvait dans nos habitudes quotidiennes, comme par exemple le fer à repasser, le fer au charbon, le coco de l'eau, la roche à caco. Avant, par exemple, quand on allait dans une maniocerie avant, on devait aller avec un chaletounet, parce qu'il n'y avait pas de lumière. Et on a voulu retracer, en fait, toute cette époque pour montrer un peu ce qu'on avait avant. Seulement, pour réaliser son économusé, Katia devait trouver des fonds. Alors elle s'est tournée vers la région et l'Europe. Donc j'ai eu l'idée avec une de mes sœurs de monter ce projet et on a monté le dossier. Alors moi, je me suis dit, si ça passe, si ça passe pas, je ferai avec mes propres moyens comme je peux. Cela m'a été accordé. Et c'est de là qu'avec l'Europe et la région, j'ai pu réaliser mon économusé. Donc j'ai pu agencer la maniocerie, acheter certaines ustensiles pour améliorer ma transformation du manioc. Et arriver jusque-là. Les fonds européens et régionaux m'ont aidée à réaliser ma boutique. Aussi, mon agrandissement ici, le Carbet. J'ai pu me mettre aux normes, parce qu'il fallait que je me mette aux normes. J'ai pu également installer une chambre froide, ce qui est très coûteux. J'ai également acheté mon four pour réaliser mes pâtisseries, ma batteuse. Donc les fonds m'ont beaucoup, beaucoup, beaucoup aidée. Germaine se réjouit chaque jour de voir que le travail de toute une vie continuera à exister. Et mieux encore, à grandir sous l'impulsion de sa fille. Ma touche personnelle a été de rénover un peu la maniocerie déjà. Et de proposer autre chose, de proposer de la pâtisserie, de proposer des cassaves diverses. On a aussi d'anciennes recettes que nous faisons, comme le bonbon moussache, qui est très bon, qui fond dans la bouche. On fait aussi le syspa, qui est aussi une recette très ancienne avec de la noix de coco plus de la moussache. Je fais des cassaves avec la popote, qui est la fleur de banane. Comme les cassaves au lambie, comme le roulet saucisse, comme la complète. Et le concept aussi du vendredi soir, de le changer un peu. Parce que le vendredi soir, on reçoit du monde. Nous n'avons pas résisté à la tentation et nous sommes retournés chez Germaine vendredi soir. Alors là, en fait, je suis heureux de déguster une cassave au lambie avec du piment. Et c'est excellent. J'ai l'habitude de venir assez souvent. En général, je prends en portée et on passe la commande avant, en fait, ainsi qu'on vient récupérer. Ou des fois aussi, je préfère connaître, je peux inviter du monde et on reste aussi sur place. Ah oui, oui, l'accueil est très chaleureux. J'aime venir à la cassavrie, c'est pour bien déguster des cassaves salées, sucrées. Surtout, celle que j'aime, c'est la complète, avec du piment, ketchup, mayonnaise et au lambie. Excellent. Les sucrées, celle que je préfère le plus, c'est cacaro fait maison. Et quelques fois avec cacaro et la noix de coco. Excellent. Ça a été malheureux. Moi, c'est fou, moi, qui a vu la métropole, qui mène moi ici, qu'on est germaine. Et là, ça fait à peu près 5-6 ans qu'on a venu ici, pratiquement tous les vendredis. Alors là, on a venu ici, on a pas emporté. Parce qu'en Itimoune, on a fait manger produits importés, on a fait manger produits locaux. Il y a des chocolats, il y a des cocos, moi c'est poisson ou ton mayonnaise. Enfin, nous, on va arrêter d'hiver ici. Cet espace réaménagé et modernisé grâce aux fonds fédères et régionaux cherchent à sensibiliser la population et les touristes aux métiers et savoir-faire ancestraux. Un rapprochement avec la nature dont Dominique Fleury s'est faite l'amuse dans son village au Tibouboule. Quand Dominique et sa famille s'installent à Boissec, dans les hauteurs de Goyave, c'est la savane. Mois après mois, ils vont transformer cet endroit en un lieu de découverte et de distraction. Et c'est ainsi que la région et l'Europe décident de lui apporter une aide financière pour la soutenir dans son initiative de diversification vers des activités non agricoles. C'est un site que j'avais conçu avec hébergement et là j'ai touché le million d'euros en investissement. Et la région est intervenue, c'est plus que la région, l'Europe, le Féadère, est intervenue sur la dernière partie, c'est-à-dire notamment cette partie-là. La région met sa part, l'Europe met la part la plus importante. La région met sa part et moi je mets ma part. Et comme c'est le Féadère, il faut savoir que le Féadère ne faisant pas d'avance, et bien à la dernière minute ma part a dû être plus conséquente que prévu, donc c'est mon père qui m'a aidée parce que les banques ne suivraient plus. Donc mon père a mis sa part. Cette partie financière a été d'un coup de main non négligeable pour pouvoir finir le site. Sur place, Dominique, qui n'est jamais à Cour d'idées, propose des visites découvertes, des séances pédagogiques et des animations culturelles. Il y a plusieurs labels, il y a la ferme au B&G, il y a la ferme de découverte. Les premières réceptions publiques ont commencé en 2003, on va dire 2002 quelques-unes et 2003 après. Depuis, voilà, on a progressé petit à petit. On a créé ce module en bord de rivière il y a peut-être deux ans. Là, je viens de finir les chambres d'hôtes. Un parfait exemple d'agritouristique, où se superposent agriculture et tourisme. Donc je produis beaucoup de fleurs tropicales, je produis aussi beaucoup de plantes médicinales avec lesquelles je fais une utilisation phytothérapique, alimentaire, où je mets effectivement dans les plats que je cuisine. La citronnelle, c'est un exemple de plantes que j'utilise beaucoup. Ou encore le toitasse, ou encore l'herbe à poudreboire. Le restaurant sert uniquement des plats locaux, issus des produits de son exploitation, comme le madère, manioc, igname, banane ou encore ananas. Le village accueille fréquemment des groupes venus en séminaire ou pour des conférences. C'est un réseau qui réunit l'ensemble des acteurs de la recherche, des instituts techniques, de la chambre d'agriculture, des techniciens, des organisations agricoles, pour mettre en place des projets qui répondent aux besoins des agriculteurs. On a l'habitude souvent de se réunir dans des salles de réunion, des choses comme ça. Et là, moi, ce que je voulais en tant qu'animateur, c'est de trouver un cadre beaucoup plus convivial pour restituer nos travaux. Donc il y a à la fois le côté nature, le côté salle qui est très agréable pour ce genre de restitution. Et on travaille dans le monde agricole, donc c'est quand même mieux d'être en pleine nature que d'être dans une salle fermée. Mais ici, on a des concepts, autant des concepts de séminaire que des concepts ludiques, qui sont des concepts, par exemple, de journée champette, où les gens viennent dans heures 30 à 18 heures et s'amusent. Sentier de découverte pédagogique ou en univers pédagogique, les centres. On travaille beaucoup aussi en journée pédagogique avec les jeunes. Cette entreprise, si c'est d'abord l'œuvre de Dominique, est très vite devenue une aventure familiale où ses deux enfants ont un rôle à jouer. Le travail est difficile. Déjà, j'essaie de les aider parce que c'est des jeunes de la vingtaine, donc ils ont leur propre vie. Et c'est toujours très frustrant pour un jeune de vouloir faire quelque chose et puis de ne pas y arriver. Et puis parce que ça leur apprend aussi la valeur du travail. Ils sont avec moi et puis c'est surtout parce qu'ils ont grandi aussi dans l'entreprise. Voilà, donc en fait, c'est la meilleure équipe. C'est ma première et c'est ma meilleure équipe. C'est mon fils et ma fille, ma fille et mon fils, qui sont à la fois des... Ils connaissent les postes de cuisine, ils connaissent les postes d'animation, ils connaissent les postes de tambouillé, ils connaissent les postes de réception. Nous sommes alors allés à la rencontre de sa fille pour qu'elle nous raconte ses souvenirs d'enfance. Je suis arrivée ici, j'avais 11-12 ans. Alors quand je suis arrivée, on s'est beaucoup inquiétés, mon frère et moi, puisque finalement, il n'y avait rien du tout de fait. C'était la forêt à l'état pur, habitée avec des bœufs et d'autres animaux. Pas très sympathiques forcément, mais en tout cas, c'était vraiment la forêt. Et mes parents, donc c'était en 2001, mes parents, ils ont vraiment déboisé et ils sont partis de la base pour en soit ici. Puis après, ils ont commencé à construire et on a commencé d'abord à investir le haut. Et ensuite, les choses se sont mises en place petit à petit au fil des années. Grandir en nature, c'est quelque chose de précieux et quelque part qui détermine ce qu'on est par la suite. Et oui, bien sûr, on y est attaché. Moi, je reviens ici pour travailler de temps en temps, donner un petit coup de main parce que c'est l'entreprise familiale. Quand on a la chance d'y passer du bon temps, c'est magnifique. C'est magnifique. Soutenir des initiatives privées, dans des zones agricoles, reculées, même hostiles parfois, pour en faire des lieux de découverte et d'apprentissage. C'est à coup sûr des projets qui sont retenus et encouragés par la collectivité régionale. Sous-titrage Société Radio-Canada